Dans le dernier épisode, j'ai réfuté cette propagande qui accusait le Bosch de ravager systématiquement la France, à commencer par ses églises. On m'objectera qu'en de nombreux endroits, les allemands s'étaient acharnés sur les édifices religieux. Ils visaient les clochers. J'en conviens. Mais lisez, je vous prie, la légende. Elle souligne que les lignes ennemies étaient visibles à quelques centaines de mètres. Ces clochers pouvaient donc servir de postes d'observation. Et en effet, que lisait-on à propos des églises et des maisons ruinées ? Fantassins et soldats du génie creusent des tranchées protectrices d'où ils surveillent les mouvements de l'ennemi et d'où ils s'élanceront sans être vus quand sonnera l'heure de la contre-attaque. Voici la photo d'une tranchée creusée dans la nef d'une église, située dans un secteur où l'on se bat à présent. C'est clair, les français transformaient certaines églises en postes d'observation et en bases de départ pour les contre-attaques. Étonnez-vous après cela que les allemands se soient acharnés sur ces objectifs, y compris sur les clochers. C'était pour des raisons strictement militaires. On m'objectera aussi qu'en de nombreux endroits, l'ennemi en retraite déposait des mines. C'est exact. Une semaine auparavant toutefois, l'hebdomadaire avait souligné que le minage faisait partie des stratégies allemandes destinées à retarder l'avance de nos troupes. Il ne s'agissait donc pas de détruire par plaisir, mais de dresser des obstacles afin de ralentir les poursuivants qui talonnaient les arrière-gardes pour faire de nombreux prisonniers. Et ces monceaux de tuyaux de poils volés, me dira-t-on ? Et ces wagons entiers de laine dérobés aux habitants ? Et ces cloches emportées, étaient-ce de la stratégie ? Non, certes, mais cela restait en rapport avec la guerre. Car lisez vous-même, ces cloches devaient être fondues pour en faire des engins de mort, autrement dit pour en faire de l'armement. Pourquoi utiliser des cloches ? Tout simplement parce qu'à cette époque, l'Allemagne manquait cruellement de métal. En janvier 1919, ce même hebdomadaire l'admit. À propos des enlèvements de cloches en Alsace, il souligna qu'au printemps 1917, l'ennemi connaissait la pénurie des matières premières. Le manque était tel qu'en Allemagne, les autorités saisissaient jusqu'aux boutons de portes et de fenêtres en bronze et en laiton, ce qui provoquait les protestations des habitants. Dans une telle situation, il était fatal que ces autorités se tournent également vers les territoires envahis. Mais elles attendirent aussi longtemps que possible. Fin octobre 1918, un quotidien de Cologne souligna « Le cuivre, le laiton, la laine n'ont été saisis dans les pays envahis que bien plus tard qu'en Allemagne. Cela avait été une inéluctable conséquence du blocus ». L'enlèvement des cloches françaises et la saisie de matériaux divers ne relevait donc pas du pillage, c'est-à-dire d'une volonté de s'enrichir, mais des nécessités imposées par une guerre avec blocus. Dans l'urgence d'une lutte sans merci, quand l'ennemi se vantait de combattre à 23 contre 1, l'Allemagne prenait ce qu'il lui fallait où elle le pouvait. D'ailleurs, à supposer que le Bosch ait été ce destructeur, ce pillard invétéré, alors pourquoi aurait-il laissé ce butin si facile à emporter ? Afin de gommer cette contradiction gênante, la propagande française trouva une explication habile. Elle prétendit que l'arrivée rapide des troupes alliées avait contraint le Bosch à fuir en abandonnant le fruit de ses rapines. L'explication servit de nombreuses fois, comme ici à Douai. Surpris, disait-on, par les soldats alliés vainqueurs, le Bosch avait tout laissé sur place. En guise de preuve, la presse publia cette photo prise au musée de la ville. On lisait « Douai fut littéralement mis au pillage par les Allemands. Partout, ils ont été pris sur le fait, les Britanniques ayant dérangé les emballeurs dans leurs derniers envois. Au musée, les mesures nécessaires avaient été prises pour le déménagement, comme le prouve la photo que nous publions. » Les vols commis en septembre 1918 par une troupe allemande en retraite et n'obéissant plus aux ordres sont indéniables. Mais il s'agissait de quelques larcins commis dans une fièvre anarchique, pas d'un pillage méthodique du musée. Certes, des pièces avaient disparu et d'autres avaient été placées dans des caisses. Mais dès janvier 1916, la presse avait souligné les efforts déployés par les Français dans la protection des œuvres d'art. Elle mentionnait les chefs-d'œuvre du musée de Reims déménagés afin de les protéger des bombes. Ce musée ne fut pas une exception. En juin 1918, les autorités françaises communiquèrent que toutes les mesures utiles avaient été prises en vue de sauvegarder les œuvres d'art menacées. Le service spécial institué à cet effet a réussi à mettre en sécurité un nombre considérable d'objets. Les évacuations se poursuivent partout où elles sont nécessaires, avec la plus grande activité. On ne pouvait être plus clair. De nombreuses œuvres d'art retirées des musées n'avaient pas été volées par les Boches, mais mises à l'abri par les Français eux-mêmes. Début février 1918, d'ailleurs, on apprit qu'au Louvre, des soldats français avaient chargé sur 18 camions un nombre considérable de caisses et de paquets provenant des musées de Reims, Verdun et Chalon qui furent redirigés sur une ville de province. Preuve que ces musées n'avaient pas été dévalisés par les Allemands. Quant aux œuvres enlevées par l'occupant, dès le mois de mai 1917, les autorités allemandes avaient répondu aux accusations de pillage en diffusant le communiqué suivant. Au moment où il a préparé le recul du front, le haut commandement allemand avait déjà pris depuis longtemps des mesures en vue de mettre en sûreté les trésors artistiques des territoires évacués ou exposés aux bombardements. Dans les localités, les églises, les châteaux qui devaient être sacrifiés en raison de la création, imposée par une nécessité militaire, d'un glacis destiné à protéger notre nouvelle position, nous avons sauvé et mis en sûreté, sous la direction de spécialistes qualifiés, les objets d'art les plus importants de toute catégorie, principalement les tableaux, les tapisseries, les sculptures, les meubles et en outre les manuscrits et les livres les plus précieux. Nous avons fait de même dans les localités situées sur le front et en arrière et qui sont maintenant exposées aux obus français et anglais. C'est ainsi qu'à Saint-Quentin, qui est actuellement impitoyablement bombardé par l'adversaire, nous avons enlevé les trésors du musée L'Écuyer, en particulier les collections incomparables des pastels de Quentin de Latour et tous les objets d'art les plus remarquables du musée municipal. Pendant que les obus tombaient sur la ville, des experts appelés d'Allemagne ont sauvé les merveilleux vitraux de la cathédrale. De même, dans les autres villes exposées aux bombardements ou menacées d'une façon quelconque par l'ennemi, surtout le front français, nous avons sauvé par un travail de plusieurs mois et avec la collaboration des autorités françaises, ce qu'il y avait de plus précieux dans les musées et les bibliothèques. Dans un grand nombre de châteaux, actuellement abandonnés par nous ou exposés aux projectiles, nous avons enlevé, avec une peine infinie, les trésors les plus importants au point de vue de l'histoire de l'art et nous les avons transférés en arrière. Quand les propriétaires étaient encore présents, c'est à leur prière que nous avons recueilli avec le plus grand soin les sculptures détruites ou vouées à la destruction, afin de les conserver au moins à la science. Les objets d'art ont été transportés dans diverses villes françaises situées plus en arrière, où ils sont l'objet de soins avertis de certains spécialistes. Sur le front étroit de Lorraine seulement, où il n'y avait pas sur le territoire français, en arrière de la zone dangereuse, d'abris sûrs et appropriés, les objets d'art sauvés ont été transportés au-delà de la frontière française, provisoirement à Metz. Tous ces importants travaux de sauvetage et de mise en sûreté ont été ordonnés par le haut commandement allemand et exécutés afin que ces œuvres soient conservées à l'histoire de l'art et à la civilisation. Le 12 mars 1918, à la Chambre des députés, l'élu Claude Cochin admit que le grand tableau de Piazzetta, exposé au musée de Lille, avait été envoyé à Berlin pour restauration. Il admit également qu'une tapisserie flamande conservée au musée de Valenciennes avait été envoyée début 1915 à Dresde avant de revenir à Valenciennes. Fin octobre 1918, l'agence allemande Wolf confirma « Les trésors artistiques des pays envahis n'ont pas été pillés mais mis à l'abri. Ils seront rendus à leurs propriétaires. » A Cambrai ainsi, les Allemands avaient sauvé trois trésors artistiques, trois statues, en les transportant vers l'arrière, en Belgique. Après l'armistice, ils furent rendus à la ville. J'ajoute qu'en mars 1918, à la Chambre des députés, l'élu dont il a déjà été question admit que d'après les informations reçues, les collections du musée de Douai avaient été mises en sécurité par le maire de la ville aidé d'un peintre de talent. Quand on sait cela, on comprend que ces photographies prises à Douai étaient sans aucun rapport avec un prétendu pillage organisé. Elles montraient ces œuvres d'art déménagées et rassemblées en lieu sûr. Ce site internet le confirme. La carte postale montre les mêmes œuvres d'art photographiées au même endroit. La légende porte « carte postale représentant des tableaux et objets d'art descendus dans la galerie des sculptures au moment de l'évacuation vers Valenciennes en septembre 1918. » De façon évidente, ces pièces avaient été placées là, provisoirement, afin d'être préservées des bombardements. Car comme toutes les villes conquises, Douai avait été pilonné ici par l'aviation britannique. Ce pâté d'immeubles détruit le démontrait. Une salve d'obus l'avait touché. Il en allait de même avec ce château. La toiture manquante à gauche démontrait qu'un obus de grande taille s'était abattu sur l'édifice. Il avait percé le toit pour exploser à l'intérieur, soufflant les poutres et les vitres, arrachant les volets et provoquant un incendie qui s'était propagé à l'aile droite. Or, avec un cynisme éhonté, la propagande française qualifiait ce cliché de « témoignage accablant de la dévastation systématique de nos régions envahies ». Elle expliquait « l'ennemi en retraite est en train d'incendier un château des environs de Noyon ». Non seulement il n'incendiait pas, mais à de nombreuses reprises, nous l'avons vu, il put préserver le précieux mobilier de la destruction. Après l'armistice, ses meubles furent retrouvés en parfait état. Quelques-uns avaient été déménagés dans des endroits plus calmes de la région, d'autres avaient été placés en Belgique. Sans surprise, la propagande française présenta ses opérations de sauvetage comme du pillage méthodique, toujours avec la même justification habile. Les Allemands n'avaient pas eu le temps de les expédier dans leur pays. Naturellement, aucune preuve n'était apportée à l'appui de cette accusation. Les propagandistes n'avaient pas osé produire un faux. Parfois, cependant, leurs mensonges étaient si flagrants qu'ils en devenaient ridicules. En décembre 1918, par exemple, le miroir publia trois photos prises à Bruxelles. La première montrait des badauds arrêtés devant une mitrailleuse allemande postée sur le trottoir. Le servant était tranquillement assis sur une chaise. Tout était calme. Sur la deuxième, les Allemands démontaient l'engin. Sur la troisième, ils l'emportaient, toujours sous l'œil des badauds. Or, le titre de la page de gauche était « Jusqu'au bout, Bruxelles vécu dans la terreur ». On lisait, sur divers points de la ville, les Allemands firent usage de leurs fusils et notamment de mitrailleuses. Il y eut de nombreuses victimes. C'était déjà ridicule, mais le pire allait venir. A droite, le titre était « Après avoir mitraillé, les Allemands pillèrent ». La légende portée, leur besogne de massacre accompli, ils enlèvent leurs mitrailleuses. Les scènes de sauvagerie dont Bruxelles fut le théâtre après la consécration de la défaite allemande par la signature de l'armistice durèrent jusqu'au départ des ennemis. Après la mise en action de mitrailleuses, le pillage des boutiques commença. Des localités de la banlieue furent réduites en cendres. Sur la photographie du haut, on voit des soldats allemands procéder à l'enlèvement de leurs engins. Sur celle du bas, ils quittent la place de la bourse emportant après usage leur dernière mitrailleuse. Une scène parfaitement calme, avec des badauds tranquilles, était donc devenue une preuve de pillages et de massacres. Ces mensonges n'étaient pas innocents, car ils allaient permettre de justifier l'exigence de réparations astronomiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.